Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, Je suis un homme, et du fond de mon humanité, je transmets mes sincères condoléances aux familles des forces de défense et de sécurité tombées dans la lutte contre le terrorisme. Je souhaite également prendre l'établissement aux forces de défense et de sécurité blessées dans la lutte contre le terrorisme. Nous vivons encore et encore le terrorisme. Et parler de cela ne fait que ressacer de mauvais souvenirs. Alors, dans l'humilité qui est sienne, je respecte les forces de défense et de sécurité, eux qui, dans leur courage, leur honneur, leur engagement, ont laissé père, mère, femmes et enfants, frères et sœurs, et vont même jusqu'au sacrifice ultime pour sauver leur peuple, leur nation, bien évidemment l'État dans tout son ensemble. Mes propos s'adrèchent franchement aux forces de défense et de sécurité. Le mal est déjà là. Cependant, pour lutter contre ce mal infernal qui mine notre très chère patrie depuis plus d'une dizaine d'années, et nous pouvons, non seulement, lutter contre le terrorisme, mais nous devons aussi résister sans cesse contre toute expansion du terrorisme. Et surtout, pour sauver notre peuple de ce mal qui mine l'existence de l'État, ainsi que, bien évidemment, la survie de notre peuple, force et triomphe aux forces de défense et de sécurité, car elles sont une partie intégrante du peuple. Le pouvoir au peuple, gloire au peuple, victoire au peuple, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.